Et bonjour tout le monde c'est Asgard, je suis en live sur Twitch, petit coucou à tous ceux qui sont sur Twitch et j'en profite pour vous faire une nouvelle vidéo sur Anneau1800 avec donc le DLC sur les trésors engloutis, on va commencer cette vidéo par la manipulation, évidemment la manipulation de l'opinion, quoique j'aurai pas assez de points d'influence pour pouvoir le faire, en fait je manque de points d'influence, donc on va accepter cette publication, voilà, et d'ailleurs ça va bien me servir de récupérer un peu de points d'influence que je vais pouvoir ainsi mettre des canons là où je voulais en placer, parce que figurez-vous que depuis la dernière vidéo, alors beaucoup de temps est passé, et bien j'ai subi des guerres, alors j'ai subi d'abord une guerre contre Karl-Léonard von Malching, parce que je me suis mis en alliance avec Bente Jorgensen et le problème c'est que Karl a déclaré la guerre à Bente et donc Karl m'a déclaré la guerre à moi aussi. J'ai fini par gérer ça, il y a eu quelques combats, j'ai rien perdu, finalement j'ai réussi à avoir un cessez-le-feu puis après à m'en sortir en signant donc tout simplement la paix, il n'y a pas eu de perte, et puis j'ai arrêté l'alliance avec Bente, même si je m'y suis remis après, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai arrêté l'alliance avec Bente parce que je m'étais retrouvé entraîné dans une guerre dont je ne voulais pas. Le problème c'est qu'il y a monsieur George Smith là qui m'a déclaré la guerre, il n'y a pas sinon tant que ça. Moi je n'arrive pas à détester complètement Bente. Voilà, et le problème c'est qu'avec George Smith ça ne se passe pas bien, j'ai perdu une île, j'allais vous montrer ça, alors c'est dans le Nouveau Monde. Et donc du coup moi je me suis remis en alliance avec Bente parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être un peu servir, bon là elle est en paix avec George Smith. Après George Smith il est en guerre avec tout le monde, donc je me dis ça va peut-être un peu l'affaiblir. Alors il s'en est pris à quelques villes, enfin à quelques îles dans l'ancien monde. New Asgard il s'en est pris un petit peu à mes îles de ce côté là, voilà, donc c'est pour ça que j'ai rajouté quelques canons. D'ailleurs celui-là il est mal mis, on va le replacer, voilà, enfin je ne sais pas s'il a changé vraiment quelque chose. Voilà, bon ok d'accord ça n'a rien changé, bon c'est pas grave. Il a détruit mes navires aussi, donc c'est pour ça que je suis en pleine reconstruction de navires. Et c'est là mon problème, c'est que je ne me suis pas du tout concentré sur la guerre. C'est que, voilà, au niveau technologie maritime, moi je ne suis nulle part, je n'ai pas beaucoup avancé technologiquement dans le jeu. Voilà, je suis très lent, je prends bien mon temps, donc voilà, j'en suis qu'aux ingénieurs. Les nouveaux bateaux, je n'ai pas encore fait, donc lui il arrive avec des cuirassées à vapeur, voilà, des espèces de bateaux du futur, enfin du futur, du passé pour nous, mais du futur pour maintenant. C'est compliqué, hein. Donc voilà, dès qu'il attaque avec des bateaux, si l'endroit n'est pas protégé par beaucoup de canons, je ne résiste pas. C'est ce qui s'est passé à Ross Island. Ross Island, je suis sous le coup d'un cessez-le-feu provisoire. Alors je ne comprends pas trop, parce que c'est marqué que l'île a été conquise récemment, elle est sous le coup d'un cessez-le-feu provisoire. Or, elle apparaît toujours en bleu, voilà, donc quand une île est attaquée, d'après ce que j'ai compris, soit elle est conquise directement, et à ce moment-là vous la perdez, c'est ce qui est arrivé dans l'ancien monde, dans le nouveau monde. Là, visiblement, c'est en cessez-le-feu, donc je ne sais pas s'il va revenir l'attaquer, si c'est le cas, eh bien je vais, voilà, je vais devoir aller protéger ici l'île, que je peux construire dessus. Donc comme je l'ai dit, je ne l'ai pas perdu, et d'ailleurs je ferai bien de l'améliorer un petit peu, et c'est ce qu'on va faire assez vite. On va construire des canons, pour que les choses... Quoi, un peu meilleur, voilà. Boum. Alors c'est vrai, sur Twitch, c'était Killing qui me disait, je préfère éliminer le problème une bonne fois, etc. Donc tu te mets en mode guerre, tu construis une lourde flotte. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça et aller directement lui taper dessus. Je préfère attendre que les choses se tassent, c'est pas trop, trop pénalisant. Voilà, ça reste un peu embêtant, mais c'est pas trop, trop pénalisant. Là où ça m'a posé problème, c'est dans le Nouveau Monde. Et j'entends la musique de la guerre. On va aller jeter un coup d'œil un peu plus tard. Voilà, le problème du Nouveau Monde, c'est que j'ai perdu l'ICI de San Asgarios. Voilà, bon. J'ai pas beaucoup développé le Nouveau Monde, je m'étais installé, mais j'étais trop pris dans l'Ancien Monde. Donc voilà, j'ai mis 2-3 colonies qui fonctionnent tout simplement. On verra plus tard. Voilà, je crois que je vais devoir m'y intéresser, peut-être aller faire une guerre et conquérir certaines îles. Pour le moment, j'en reste là. Je vais pas plus loin. Je vais revenir dans l'Ancien Monde, parce que j'ai entendu une petite musique, généralement, qui me signale qu'on me tape dessus. Mais je n'entends rien. Ça serait du côté, ici. Ok, bon, évidemment, c'était peut-être juste un navire qui passait à proximité. J'ai construit dans mes ports des glues de réparation. Ça veut dire que les navires, comme celui-là, mes navires commerciaux, que j'ai refait quelques routes de commerce qui passent à côté des îles, eh bien, donc, qui passent au port, eh bien, ils sont un peu réparés en même temps. Vous avez ici la petite engrennage qui vous le signale. Justement, à propos des routes commerciales, eh bien, j'ai créé une route commerciale dans l'Ancien Monde, voilà, donc, qui passe à plusieurs endroits, le savon, les pommes de terre et le charbon. Voilà, tout part de l'île noire. C'est vraiment, j'ai fait vraiment de l'île noire ma grosse île de production, en tout cas. Et j'ai également fait un commerce pour le Nouveau Monde. Donc, je commerce uniquement avec des PNJ, pas avec d'autres... Enfin, avec des PNJ, vraiment, qui ont une petite île, pas d'autres joueurs y a comme moi. Donc, parce que, eux, la demande est infinie, au fait. Le problème, si on fait une route commerciale avec un concurrent, PNJ, eh bien, voilà, ils demandent 25 de savon et dès qu'ils les a, ils n'en demandent plus. Donc, c'est difficile de faire des routes commerciales sur le long terme. Et donc, dans le Nouveau Monde, il y en a une qui demandait des canons, enfin, des armes. Donc, je l'ai donc fait. Alors, les réserves sont vides. Voilà, donc, elles n'arrivent plus à charger des armes à l'île noire. Ça ne m'étonne pas trop, parce que j'ai dû beaucoup, 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 beaucoup utiliser les armes. C'est clair. Notamment pour construire, pour améliorer un peu mes défenses, ce qui était donc le cas ici. Notamment. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui concerne l'Ancien Monde, que j'essaye de développer petit à petit, aussi. Au fait, mon objectif, par rapport à la nouvelle région, avec le nouveau DLC, ça a été de faire évoluer toutes mes îles en même temps. Voilà. Donc, j'ai rattrapé mon retard à Asgard Falls. On va aller voir ça d'ici peu. J'ai rattrapé mon retard, alors que je manque ici un peu d'ouvriers, donc de fermiers plutôt. Donc, ça, je vais reconstruire certaines résidences. Allez, on va mettre ça un peu ici. Voilà. Et donc, au Cap Trelawney, donc, à Asgard Falls. Bien, voilà. Où j'en suis ? J'en suis donc aux artisans. Je vais devoir, d'ailleurs, reconstruire aussi d'autres maisons, parce que j'ai un petit problème avec les ouvriers. On va construire des fermes. Je vais vous montrer un petit peu toutes les constructions, tout ce que j'ai fait. Puis, on va un peu avancer dans la quête de l'arène. J'ai construit des hôpitaux, voilà. Parce qu'en fait, j'ai un navire qui est revenu d'exploration. Donc, j'ai fait quelques explorations. Il y a un navire que j'ai perdu en exploration. Et j'ai mis un navire de ligne comme explorateur, le Trident Explorer. Il est revenu malade. Et donc, du coup, il était au port. Et il rendait malade un petit peu mes autres habitations. Mes habitations. Donc, je l'ai un peu éloigné des côtes. Et là, visiblement, voilà, il n'est plus malade. Donc, j'ai fait un navire, le cap, qui fait un peu des allers-retours avec l'ancien monde quand il faut me cheminer certaines marchandises. J'ai un navire d'exploration. Le cap pourrait aussi servir de navire d'exploration. Et j'ai toujours mon navire d'amiral impérial. J'ai toujours mon navire récupérateur. Voilà. Mon navire récupérateur qui peut être amélioré. Et ça, je l'ai découvert. En fait, tous vos navires peuvent être améliorés ici. Avec la transmutation. Donc, vous amenez des marchandises. Vous amenez un peu de farm. Donc, vous fermez un peu. Et vous pouvez ainsi acquérir des objets. Et les améliorer. C'est assez sympa. Là, par exemple, pour 5 quartz et 5 aciers, j'ai pu mettre un sonar sur mon bateau de récupération. Ici. Et le sonar, en fait, vous voyez, quand le navire se déplace. Je ne sais pas si ça va marcher ici. Voilà. Vous voyez. Il peut détecter des mines aussi. Il peut détecter des mines. Il peut détecter l'objet de la... Des objets pour les missions. Donc, c'est... C'est assez bien fait. Voilà. Je ne savais pas que ça existait. Mais je pense que ça a été rajouté, évidemment, avec le DLC. J'ai colonisé aussi, dans ce monde-ci, l'île de Red Falls. Alors, avec le bonus que j'ai... Voilà. Donc, j'ai d'office un bonus, un bassin de main d'œuvre ici. Eh bien, je n'ai pas besoin de mettre de maison ici. Parce que j'ai d'office 50 ouvriers, je crois, ou 100. Là, c'est marqué 50. Avant, c'était 100. Ce qui me permet, en tout cas, d'exploiter l'île. Ou une de ses ressources, 100 mètres de maison. Je l'ai prise pour les poivrons. Voilà. J'avais besoin de poivrons rouges. Ce que EarthGar Falls n'a pas. Et donc, j'amène ici des poivrons rouges pour cultiver... Pour construire, en tout cas. Alors qu'on va... L'entrepôt manque de place. Mais je vais garder mes briques. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors que j'ai toujours un problème avec ma main d'œuvre ouvrière. Parce que, donc, j'ai lancé ici les conserves. Voilà. Donc, pour les conserves, il faut de la viande et des poivrons. Et donc, c'est mis en route. Au niveau des différents besoins, j'ai quelques routes commerciales. Notamment, les machines à coudre. Qui viennent de l'île noire qui arrive à Asgard Falls. Donc, qui viennent de l'Ancien Monde. Pareil pour les fenêtres. Les fenêtres, je n'ai pas mis de production de fenêtres sur l'île. Donc, ça arrive directement depuis... Depuis l'île noire ou depuis Asgard Falls. Depuis l'île noire ou... Ou New Asgard. Voilà. En tout cas, depuis l'Ancien Monde, c'est certain. C'est tout ce que j'ai mis comme route. Vers le cap... Vers Asgard Falls. On va améliorer quelques maisons. Parce que je manque d'ouvriers. On va améliorer tout ce quartier-là. Voilà. Donc, maintenant, je suis à peu près au même niveau sur toutes mes îles. Et donc, je vais pouvoir avancer petit à petit. Du même... Au même niveau. Ce que j'ai essayé aussi de faire. Vraiment, cette île d'Asgard Falls, elle me sert un petit peu de... C'est comme si je recommençais le jeu. J'essaie de refaire le jeu en me servant de tout ce que j'ai appris dans l'Ancien Monde. Parce que la partie que vous voyez là, c'est à peu près celle que j'ai démarrée quand le jeu est sorti. Donc, par exemple, j'ai mis beaucoup plus d'églises. J'ai mis beaucoup plus de... J'ai mis des hôpitaux. J'ai mis des casernes de pompiers un peu partout. Enfin, j'essaie vraiment de prévoir le plan de la ville du mieux possible. Et j'ai ici construit mon théâtre des variétés que j'ai pouvoir... J'avais pas assez de briques avant pour le faire. Donc, je vais pouvoir améliorer mon théâtre... Construire mon théâtre de variétés. J'ai construit quelques petites haies, voilà, avec quelques statues. Au niveau argent, ça va beaucoup mieux. Voilà, par exemple, ici, un théâtre. Ça va faire plaisir. Voilà, ça sera pour mes artisans. Quelques artisans que j'ai réussi à mettre ici. Je vais lui interdire de coloniser parce que... L'Ancien Monde devrait y retourner. Je sais pas où elle voulait s'implanter. Du côté des quêtes, justement, parlons-en. Eh bien, je me demande de construire une université, la reine. Elle me demande de construire un embarcadère. Et d'attirer toujours plus d'artisans. On va donc partir là-dessus. Ensuite, il faudra que je m'intéresse au rhum de toute façon. Donc, le rhum, ça, ça viendra du nouveau monde. Donc, je vais devoir développer un peu plus de ce côté-là. J'ai essayé de construire un zoo aussi. J'ai essayé de construire un zoo. Ah, au niveau argent, ça va pas du tout, en fait. Ce qui allait bien, c'est qu'il y avait un festival à... Il y avait un festival sur l'île Le Noir qui... Voilà, je me savais bien que j'avais gagné beaucoup d'argent en très peu de temps. Voilà, et je suis toujours en train... Voilà, de me construire une petite flotte en réaction au cas où. En cas où, on viendrait me réattaquer. Voilà. Et je me construis ici un navire aussi pour faire des quêtes, une petite frégate. Donc, je reviens au cap. Tant que je ne suis pas interrompu, on va construire cette université, si c'est possible. Et cet embarcadère aussi pour l'arène. J'ai aussi mis une grue pour que les bateaux puissent se réparer. Donc, voilà, on va créer un embarcadère. Donc, l'embarcadère, il permet de procurer un surplus d'espace au navire pour charger et décharger les marchandises. Alors, on va voir comment on peut... Où et comment on peut construire ça ? C'est assez bizarre comme porc, je trouve. Vraiment, on fait quelque chose d'assez étrange. C'est pas facile de bien cibler comment mettre les objets aussi. Il y a un endroit qui m'intéresse. Mais à chaque fois, il le retourne. Ou alors ici ? J'ai pas envie de me bloquer de l'autre côté par rapport à d'autres constructions. Zone portuaire vacante nécessaire. On construit là, c'est bon. Voilà, un embarcadère. C'est marrant ici. Peut-être devoir construire une digue. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Il me faut des briques. Je manque vraiment de briques. À mon avis, je vais envoyer mon... Je vais envoyer mon navire chercher des briques. Au fait, j'ai beaucoup d'argile, mais je n'ai pas assez de briques ici. Je vais lui demander de faire un aller-retour vers l'ancien monde. Voilà. On va aller chercher plein, plein de briques. Ça m'aidera à construire. Pendant ce temps-là, je vais mettre... Peut-être me construire un quai. Voilà. Ça sera sympa, comme ça. Elle veut aussi une université. Je manquerai de briques. Je vais essayer de mettre tout ça pas loin de l'endroit où je veux... On va aller voir ça. Pas très loin des artisans. On peut mettre ça ici. Je ne peux pas les construire, mais ça va venir. Alors, le peuple qui commence à tomber malade, c'est où, ça ? Ah, à New Asgard. D'accord. Et effectivement, à New Asgard, je n'ai pas mis du tout d'hôpitaux. Ça va être l'occasion. Je me disais bien aussi que je devrais finir par en construire. On va construire. On va en construire trois. Ce n'est pas ouf par rapport à tout ce qu'il y a ici. On va faire confiance à la rapidité de l'intervention des services de secours. Du moins, j'espère. En plus, ça va débloquer un peu les fenêtres, parce que je vous avouerai que je n'utilisais pas beaucoup mes fenêtres. Et donc, du coup, tout était un peu saturé, là. Ça fonctionne comme les hôpitaux et les postes de police. Dès que vous les construisez, vous devez un peu attendre que ça fonctionne. Voilà. On va aussi, tant qu'à faire, mettre une université. Voilà. On va mettre ça près des artisans. Et on va aussi aller mettre une université sur l'île noire, parce que j'ai quelques artisans aussi ici. Et je n'ai pas, par contre, de clinique ici. Ça demande pas mal de coûts d'entretien. Il va falloir que je fasse attention aussi à ça. Ah ouais. On va attendre. On va attendre ici, parce qu'au niveau des sous, par contre, c'est compliqué. Mais c'est mes bateaux. C'est mes bateaux qui me coûtent assez cher. Après, niveau argent, je suis bien. J'ai quand même le commerce qui tourne. Donc, je ne m'inquiète pas trop. On va revenir ici. Je pense que l'université, ça va être bon. Non, pas tout de suite. Je suis quand même un mois de 3000. Ok. Il va falloir quand même que je fasse attention. On va compter sur l'arrivée d'un... Navire Miral en attente d'instruction. Un festival. Je pense qu'ici, il me reste des briques. Là, je vais aller chercher les briques qu'il y a ici. Ça va m'aider. Et la reine, elle veut que je construise quoi aussi ? Ah oui, donc que j'ai 500 artisans. Alors, on a fini la construction du navire. Hop. Une contrariété. Tout va bien. Voilà. J'ai construit mes navires. Donc là, je suis content. Voilà. On va aussi essayer de mettre en route les eaux. Alors, mon navire arrive ici. On va pouvoir prendre les 75 briques. Et les amener de l'autre côté. Je ne joue pas aussi beaucoup avec les parts. C'est vrai que l'aperçu des parts, je ne le fais pas. Voilà. Je ne vends pas mes parts. Enfin, je... Voilà. Je garde un peu tout ça. C'est vrai que c'est une... Certaines parties du jeu que finalement, je... Je délaisse un petit peu. On va mettre ici. On va toutes les prendre. Au pire, si on a besoin de quelque chose. Eh bien, on les amènera. Alors, le zoo. J'aimerais bien construire un zoo. Est-ce que j'ai des animaux, au fait ? J'ai un tigre, par exemple. J'avais un âne aussi, il me semble, dans l'autre région. Alors, où je vais bien pouvoir mettre ce zoo ? Je mettrais ça ici. Votre peuple est à nouveau en bonne santé. Ok. L'épidémie a été maîtrisée à New Asgard. Ça, c'est bien. On va mettre le zoo un peu en bord de plage, là, comme ça. Votre navire est revenu de son voyage. Comment ça marche ? Ok, d'accord. Alors, il faut créer nous-mêmes nos emplacements. Ok, on va construire le zoo et on va le faire aller sur toute la... Un peu sur toute la côte. Ok. Je découvre totalement ça. Ok, je manque de briques. C'est normal, mais les voilà, elles sont là. Ok, on va pouvoir aussi revenir au nouveau... À l'ancien monde, voilà. Parce que je pense que le clipper... Le clipper... Le navire du cap, on va l'emmener... On va l'emmener à New Asgard. Parce que là, j'ai un âne. Moi, je trouve ça super d'avoir un âne. Voilà. Ça s'appelle un écous, africanous, asinous. On va lui demander d'aller ici. On va revenir au cap. On va construire le zoo. Voilà. Ah oui ? Content d'avoir un âne, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est vrai. C'est vrai, Mégane. On va mettre un petit... On va mettre un petit jardin autour. Montrer un peu le système de construction. Mais voilà. Je ne m'étais pas intéressé à tout ça à la sortie du jeu. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça. Voilà. Il te fait penser à qui, ton âne, pour que tu sois content. À chacun d'entre vous, au fait. Non, je rigole. Voilà ça. Hop, un petit jardin. Et donc, je vais pouvoir rajouter des animaux. Oh, c'est cool, ça. Et voilà. Un petit jardin. Eh, mais c'est... Mais c'est génialissime de ouf. Alors, moi qui attends avec impatience la sortie de Planet Zoo. Qui sera différent. J'ai choqué tout le monde sur Twitch. Ah, mais je rigole. Donc, voilà. Donc, j'attends avec la sortie... Avec impatience la sortie de Planet Zoo. C'est un jeu qui sortira en... En novembre. Vous allez pouvoir... Construire un zoo. C'est génial, quoi. Un petit zoo sur la côte, là. Ah, je vais m'amuser comme un petit fou. On va devoir améliorer. Il manque des ouvriers. Il y a une guerre ou c'est moi ? Ah non. Ah non, c'est l'orage. Ok. On va construire l'université. Ah, j'ai construit une école. Non, je voulais une université. Je me suis trompé. Ok, ouais. Je me suis trompé. J'ai voulu construire une école, là. On va mettre une université. Juste à côté, là. Ok. Donc, elle essaie de retrouver un sceptre. Elle, je pense, un objet. Donc, on va pouvoir étudier un petit peu les notes. Grâce à l'université. Donc, il va falloir lire le journal. On va regarder un petit peu. Je vais le faire. C'est vraiment bien fait, quoi. Ça améliore l'attrait, au fait. Alors, attendez. Avant de lire, je vais aller dans l'ancien monde. Je vais aller regarder. Ici, donc, il est arrivé. Donc, là, il va prendre. Vous avez donc une conscience. Plus 3. Ok. Je vais peut-être pouvoir faire la paix avec lui. Je ne sais pas si ça se vend, ça, du lait frais. Je perds quand même pas mal au niveau argent. Je vais aller voir. Peut-être que ça peut se vendre dans l'autre monde. Ok. On prend 100 briques. Et direction Cap Trenounet. Super. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ouais, non. Pour le moment, je ne peux rien faire. Il va sûrement réattaquer à un certain moment. Mais ce n'est pas grave. Je serai là pour l'accueillir. Salut, Dermos. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch. Je suis en plein tournage d'une vidéo YouTube, là, sur Rano. Donc, on discutera un peu plus après. Dermos, je vais finir la vidéo. Je vais retourner, en tout cas, au Cap. Parce que j'ai envie de finir le zoo que j'étais en train de construire. Hop, 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 hop. Ok. J'ai envie que je lise un bouquin. Alors. Ok, je ne sais pas comment je peux lire un livre. C'est marqué « Illisible ». Cliquez sur l'objet sur votre navire pour en voir le contenu. Si la ressource de votre navire était pleine, l'objet peut être à l'eau. Archibald a toujours été comme un père pour moi. Ah, ok. Le roi nous a intimé l'ordre d'intercepter la flottie de l'amiral Silva et nous avons rejoint le Cap Trélonnais sur les coups de trésor. Face à nous, l'armada de la Corona au grand complet a commencé par son navire amiral, un bâtiment qui en impose autant par sa taille que par sa splendeur. Une escorte aussi pléthorique suggère que nos informateurs nous ont bien renseigné le transport à coup sûr le sceptre de Capon que convoite notre roi. La flotte de la Corona est certes nombreuse, mais la nôtre compte dans ses rangs des marins aussi loyaux que chevronnés. Ici, à Trélonnais, nous avons l'occasion de remporter une victoire décisive contre l'ennemi. Sauf à vouloir à tout prix récupérer le sceptre, je peux lire tranquillement ? Bon, attendez. Hop. Ah mince, elle m'a spawné. Le misérable, père aurait dû le faire pendre par les voyaux. Ok. De toute façon, je ne vous spoil pas, vous n'aurez qu'à jouer au jeu si vous voulez voir la suite. Ok. J'ai modifié le journal parce que je veux vraiment avoir un peu plus d'argent. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Pas. Ok. Parfait. Rien d'autre. Dans ce cas, j'envoie sous presse. Tu envoies. Donnez-leur une leçon à ces rustres mal élevés. Alors, le Georges va venir, il ne va pas m'aimer beaucoup. Donc, je vais devoir trouver l'emplacement. On va continuer la lecture. La flotte de la corona est certes nombreuse, mais la nôtre compte dans ses rangs des marins. Si le haut que chevronnés, ici à Trélonnais, nous avons l'occasion de remporter une victoire décisive contre l'ennemi. Sauf à vouloir tout prix récupérer le sceptre comme le roi l'exige. Je reconnais volontiers que nous emparer d'un pareil talisman serait un rude coup porté au moral de l'ennemi. Mais quel en serait le prix à payer pour nous ? Des milliers de marins envoyés à la mort pour un vulgaire colifiché ? Non, la seule idée qui doit nous habiter, c'est d'adopter la meilleure stratégie pour gagner. Puisque le roi ne daignera pas quitter la sécurité de sa forteresse en haut des falaises, nous pourrons toujours rester aveugles à ses signaux et en accuser le brouillard. Il y a eu d'autres incidents. Aujourd'hui, à 15h, nous avons intercepté deux canyonnaires ennemis que nous avons expédiés par le fond entre deux petites îles au sud-est, aux falaises, comme deux chiens ainsi l'un en face de l'autre. Vous ne feriez que m'entraîner par le fond. À 16h30, nous avons surpris une frégate de la corona qui chargeait des caisses dans une petite baie pirate nichée dans l'archipel en forme de spirale plein-est. Plein-est. Pour finir, nous avons une maille à partir avec un navire de ligne non loin d'une ancienne tour de guet. Entre les trois grandes îles de l'ouest, il a coulé corps et biens. C'est incroyable. On est dans un jeu d'énigmes. On va devoir récupérer. Donc, il parle d'un certain nombre d'endroits. On va devoir aller voir où c'est. Essayer de récupérer les différents objets. Oui, je sais, Atlantis, ce n'est pas bien de tricher avec les journaux, mais c'est pour l'arène. Pas mal. C'est quand même assez sympa. Donc, on continuera cette quête-là à coup sûr. Je vais juste attendre le retour de mon bateau pour continuer le zoo. Je vais construire l'embarcadère. Je ne peux pas. On va attendre les briques. Où on en est ici par rapport à certains objets. Ce que j'ai fait aussi, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je vais essayer de mieux utiliser les objets aussi. Ainsi, j'ai construit ici un champ d'exploitation de pommes de terre et une ferme céréalière. Et j'ai mis une corporation ici avec des cendres de bois. Productivité plus 30% au niveau des fermes. Et j'ai pu mettre plus 15% au niveau du nombre de modules. Ça, c'était sympa. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Dans l'ancien monde, j'ai essayé de mieux organiser à l'île noire pour le coup. Toujours avec une corporation. Le travail ici de tout ce qui était acierie et fonderie. Donc, productivité plus 30%. À très moins 2, risque d'incendie, etc. Parce que l'île noire, c'est vraiment la production à fond. Donc, je trouvais important d'améliorer ça. Je vais peut-être lancer une expédition à Cap Trélonet. Je vais peut-être lancer une expédition zoologique. Bah oui, allons chercher des animaux. On va peut-être mettre de niveau 1. On va tenter celle de niveau 2 ou pas ? On peut espérer des vents favorables. Rien d'autre. Le trident explorer, tiens. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Chasse, foie, artisanat. Est-ce que j'ai des objets qui permettent de faire ça ? Artisanat, c'est bon. Même si je ramène des animaux, il me faudra de la place. La chasse et la foie. Je peux leur mettre du pain. Ok. Il n'y a pas beaucoup de morale. C'est compliqué. C'est compliqué de faire de bonnes expéditions. L'artisanat, je vais laisser ça. Je vais prendre ça. Ça va aller mieux. Je vais rajouter... Ah, je ne peux pas rajouter plus de pain. Et la chasse. 10 avec de l'argile. 15 ici. 20. Ok. Je regarde un peu. Je pense qu'au niveau de la chasse, je n'aurai pas mieux que 15 ici. 43%. Ça va encore. Il n'y a pas plus de pain ? Je pense qu'au niveau pain, je ne gagnerai pas grand-chose en ayant tout pris. Ok, on va lancer l'expédition. Pour aller trouver de nouveaux animaux. Alors, mon navire est arrivé. Il est en train de s'approcher, j'imagine, des côtes. Il est arrivé où ? Tic, 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 tic. Ah, il est à Red Falls. Ok, non, non, non. Ok, il a été au port le plus proche. On va l'amener ici. Et on va essayer de rajouter l'âne comme nouvel animal. Et de faire peut-être l'embarcadère ? Ah ben voilà, on peut faire l'embarcadère pendant ce temps-là. Quand ma capitale sera enfin aménagée, Archibald me laissera séjourner sur ces rivages ensoleillés aussi souvent que je le souhaite. Ok. C'est vraiment un très très joli port. 500 ingénieurs et 500 artisans. Voilà, je vais devoir m'agrandir. C'est vrai que je n'ai pas été au-dessus des ingénieurs non plus. Je n'ai pas tout fait. Donc, alors ici, on va apporter tout ça. Comme ça, on aura des briques. Je vais aller voir si je ne peux pas aller vendre chez ici cet objet-là, du lait frêle. Et on va pouvoir mettre une nouvelle zone. Avec un âne. C'est assez bien fait. Franchement, c'est bien foutu. Je suis assez impressionné par ça, en fait. Bon, bah écoutez, sur YouTube, je vous laisse ici. Je continuerai un petit peu. Après, je ferai d'autres vidéos, évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. On continue sur Twitch. Ciao, ciao, YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !